Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité de GSM et SoltyScan qui va vous permettre de scanner des codes barres, de rapatrier les quantités présentes dans le logiciel sur l'application de SoltyScan et de réaliser des entrées et sorties de stock sans passer par un envoi de mail standard mais directement en venant interagir avec la base de données du logiciel. Cela est utile lorsqu'on n'est pas à côté du PC et qu'on veut quand même réaliser des mouvements d'entrée ou de sortie. On se retrouve sur l'application SoltyScan sur notre téléphone. Comme on peut le voir j'ai des boutons pour pouvoir réaliser des entrées et des sorties. Il se trouve que je suis devant mon ordinateur et que je n'ai pas accès à mes produits, j'ai uniquement le code barre de mon produit. Je clique sur mon bouton entrée de stock. J'ai la possibilité de scanner une référence, je clique sur le bouton scan. Le lecteur de scanner de code barres s'ouvre. Je scanne ma référence. Le SoltyScan m'indique que j'ai 9 quantités disponibles en stock. Je vais maintenant réaliser une entrée de 10 par exemple. Je clique sur le bouton enregistrer. Il m'indique que mon entrée a été sauvegardée. Si je retourne sur mon logiciel et que je rafraîchis, ma quantité qui était de 9 est bien passée à 19. Et dans mon journal, une ligne m'informe que j'ai réalisé une entrée de stock le 21 février 2022 pour mon produit en question. Avec dans la colonne utilisateur SoltyScan qui m'indique évidemment que la sortie ou l'entrée provient de l'application téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.